— Alors, Louis Fouché, bonjour. — Bonjour, Daniel. Merci beaucoup de me recevoir. — Nous sommes très heureux d'avoir cet entretien où, en fait, on va essayer d'imaginer ensemble le monde qui pourrait être désirable, qui pourrait être résulté de cette crise que nous traversons actuellement, pas seulement dans le domaine sanitaire, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. C'est cette menace d'effondrement dont vous parlez dans vos livres. Mais en même temps, vous dites aussi qu'il faut viser une réconciliation, qu'il faut sortir du dualisme. « Eux et nous, eux ont tort, nous on a raison », etc., qu'il faut entrer dans une phase où, au fond, les différences sont des chances et pas des problèmes. — Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup à CovidHub aussi d'oser élargir son cercle de réflexion. Je crois qu'on est à ce moment-là, effectivement, où le Covid a servi de prétexte. Il est un peu comme ce coin de table que les enfants qui apprennent à marcher se prennent, vous savez, chaque fois qu'ils essayent de se mettre debout, le coin de la table basse, bing, bing, bing ! Jusqu'à se comprendre que ce coin de la table basse est en fait ce sur quoi on peut s'appuyer pour réussir à tenir debout. C'est mon espoir dans tout ce qui est en train de nous arriver, c'est que toutes ces crises qui s'accumulent soient finalement un prétexte à réussir à se mettre debout, à gagner en autonomie, à regarder plus loin le monde comme ce petit enfant qui réussit à faire ses premiers pas. Donc, à la fois, c'est douloureux et à la fois, il y a une sorte d'exaltation à essayer, à essayer encore. Et c'est quelque chose que je pourrais offrir au public peut-être, c'est cette idée qu'il va y avoir des processus d'essai-erreurs multiples, il va y avoir de nombreux échecs, comme l'enfant retombe, se reprend le coin de la table et puis au bout d'un moment, on finit par réussir à marcher. Là, vous avez dit dans votre introduction que finalement, on essayait d'imaginer ensemble ce monde désirable. Je crois que c'est pour moi un des mots très importants, c'est cette idée que ça se fait ensemble. Ça ne peut pas être les uns contre les autres en essayant d'imposer par une frange de la population qui dirait « mais j'ai raison, tu as tort, etc. » et on se retrouverait dans une guerre les uns contre les autres où on cherche à avoir raison. C'est ce qui est en train de se manifester dans notre société, dans notre monde aujourd'hui, c'est une guerre où il s'agit d'éradiquer l'ennemi. Sauf que l'histoire nous a toujours montré la même chose, c'est que les guerres aboutissent, au fond, à une autodestruction mutuelle, parce que je ne peux pas vaincre l'autre. Il n'y a rien à vaincre, il n'y a rien à détruire, il n'y a rien à gagner. Et toutes les guerres aboutissent, alors qu'elles croient être gagnées, à de nouvelles guerres. Il y a toujours une séquelle. La guerre de 1870 aboutit à une séquelle entre la France et l'Allemagne, et la Prusse de manière très importante. La guerre de 14-18, qui devait être la guerre des Ders, aboutit à 39-45, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela veut dire que ce logiciel-là, où on voudrait imposer à l'autre une certaine vision du monde, est par nature inefficace. Donc les gens qui aujourd'hui cherchent à imposer un idéal collectif, qui serait la mondialisation numérisée transhumaniste, pour faire simple, sont dans une guerre contre le vivant, sont dans une guerre contre les aspirations profondes collectives. cherchent à nous enfermer dans un monde où on serait tout seul derrière nos écrans de réalité virtuelle, et où on serait tout puissant si on a le bon abonnement derrière notre téléphone portable. C'est une guerre, et toutes les guerres aboutissent au sacrifice d'une victime émissaire, d'un bouc émissaire. C'est le travail de René Girard. Je pense qu'il faut inventer autre chose. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il va falloir faire, et y compris, avec les gens qui ont cru que le Covid était une terrible épidémie, avec les gens qui ont cru que la vaccination pouvait être une panacée, qui allait les sauver complètement. Il va falloir faire avec tous ces gens-là. Actuellement, au sein de la population qui s'est soulevée contre les mesures liberticides qui ont été prises par nos gouvernements, il y a un certain nombre de nos gens qui sont encore en colère, qui veulent en découdre. Il y a des gens qui ont été trompés et qui se sont réveillés avec des effets secondaires des injections expérimentales. D'autres qui ont pris conscience au fur et à mesure du temps que notre système allait dans le mur. Certains qui sont encore dans le déni et qui cherchent à se protéger parce que c'est trop douloureux de regarder que leur mode de vie va vaciller dans les quelques années qui viennent. On a besoin d'aller ouvrir la porte à ces gens-là, et de leur proposer quelque chose de désirable. Si on ne fait que montrer ce qui ne va pas, il n'y a personne qui a envie de venir avec vous. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est sur un bateau en train de faire un naufrage « saute dans l'eau avec moi, tu vas voir, c'est beaucoup mieux ! » Alors que vous êtes au milieu des vagues échevelées et qui vous précipitent sur les rochers. Lui tient encore son bout d'espard, le dernier bout de mât ou de baume qui reste. Il se dit « bon, je tiens encore quelque chose », et il va s'y agripper, s'y cramponner. Il n'a pas du tout envie de sauter dans l'eau avec vous. Un des enjeux, c'est de créer des chaloupes. Plein de petites chaloupes qui disent « mais viens, monte, » de tendre la main à tous ces gens-là pour leur proposer. Et on ne pourra pas faire le pas pour eux. Ils viendront ou ils ne viendront pas. Ils seront balayés par l'ouragan qui est en train de nous arriver, ou alors ils oseront franchir le pas et essayer d'aller vers une terre de paix. Alors, je vais vous laisser poser des questions, mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Je crois que vous avez raison, il y a une question d'imagination, de créativité. Oui, mais en même temps, on a aussi affaire à une adversité qui est inquiétante. En tout cas, pour beaucoup de monde, vous avez parlé du projet transhumanisme. C'est quand même quelque chose qui est là et qui est dangereux, qui est inquiétant, qui s'accompagne de corruption, de mensonges, d'érosion des libertés. Donc, est-ce qu'on peut tout simplement essayer de se réconcilier avec ça ou dialoguer avec cette force qui est en face de nous ? Ou bien, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à... Avant d'arriver à cette harmonie entre les contraires, il y a quand même un coup de colis à donner ? Oui, tout à fait. Je pourrais rappeler une sorte de sagesse pré-antique qui est l'idée, notamment dans le tantrisme ou dans différentes philosophies orientales, que la tonalité émotionnelle que vous mettez sur le réel vous appartient. Elle ne fait pas partie du réel. Quand vous dites que ces choses-là sont inquiétantes, ce sont des qualificatifs que vous mettez et qui vous appartiennent en propre, il y a simplement des faits, il y a des choses qui sont là. Il y a des mouvements à l'œuvre qui visent à avoir plus d'argent, à avoir plus de pouvoir. Ce n'est rien de très nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu au XXIe siècle. Ça a déjà été là dans l'Italie des Borgias, ça a déjà été là dans l'Empire romain, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment inquiétant. C'est simplement une des parties de la nature humaine. Ça fait partie de nous, c'est à l'intérieur. Cette volonté de puissance, cette volonté de pouvoir sur l'autre, qui correspond à se rassurer quelque part, à essayer de ne plus avoir peur. Pour moi, une des questions centrales, c'est la question de la peur. Le premier pas pour commencer à avoir de la créativité, c'est arriver à traverser la peur, à transformer cette peur en une sorte de courage d'agir. C'est le titre de votre prochain livre ? Oui, effectivement. Alors, c'est un peu tôt pour en parler, parce qu'il est encore en cours d'écriture. Mais c'était déjà dans RéinfoCovid parmi nos raisons d'être, d'essayer de transformer la peur en prudence et la colère en courage. En tout cas, d'aider à cette transformation. Parce que, pour moi, tout le monde a peur. Les gens qui avaient peur du virus, les gens qui avaient peur de Bill Gates, de son grand projet transhumaniste, les gens qui ont peur de la pédocriminalité institutionnelle, de nos élites. Tout ça, c'est des peurs. Et la peur conduit soit à s'enfuir, soit à se figer, soit à se battre. Vous savez, c'est le fight or flight des réactions physiologiques. Or, il y a beaucoup d'entre nous qui, face à la bataille, se disent « Mais effectivement, en face, nous avons une puissance d'argent, une puissance médiatique, une puissance juridique, une puissance de pouvoir exécutif, législatif, médiatique, qui est proprement époustouflante. » Et si vous relisez « L'art de la guerre » de Sun Tzu, vous savez que quand vous faites le bilan des forces, avant même le combat, vous savez qui va gagner. C'est-à-dire que, si vous regardez bien là, et que vous vous engagez dans une guerre contre les gens qui sont au pouvoir et qui veulent toujours plus de pouvoir et toujours plus d'argent, et qu'on pourrait qualifier de l'oligarchie financiarisée qui règne sur le monde actuellement, vous n'avez pas les épaules pour faire face. Ça veut dire que la non-violence n'est pas une option. Elle est la seule option. Évidemment, c'est très tentant, ce que vous nous dites, de transformer la peur en prudence, la colère en courage. Mais quand on est victime soi-même, par exemple un soignant suspendu en France qui a tout perdu, ou une personne qui a été vaccinée, injectée, comme vous dites, et qui est tombée très malade, voire qui a perdu quelqu'un, qui a risqué sa vie, est-ce qu'on peut rester dans cette attitude un petit peu philosophique ? Souvent, la critique qui est faite à mon discours serait de dire que c'est un discours de bisounours, ce n'est pas réaliste par rapport justement à la violence des échanges qui est en cours. Si on reprend cet exemple que vous citez des soignants suspendus en France, effectivement, il y a une extrême violence du pouvoir institutionnel qui met à pied, sans pouvoir prendre ses congés payés, sans aucune indemnité, sans pouvoir prétendre au chômage, sans même pouvoir retrouver un autre travail, des gens qui soient parfaitement qualifiés, qui parfois travaillent depuis 30 ou 40 ans, et alors même qu'il y a un besoin d'eux dans notre système de santé. Et pour autant, là je vais vous donner mon regard qui a cette chance d'être un petit peu méta par rapport à tous les collectifs qui existent en France, et d'avoir pu traverser la France à de nombreuses reprises. Si je regarde ces soignants suspendus, l'immense majorité d'entre eux probablement ne retournera pas dans le système de santé. Et pour eux, ça a été probablement un point d'orgue décidant une fois pour toutes qu'il fallait quitter ce navire en train de sombrer et commencer à faire autre chose. Alors effectivement, il y a cela d'un côté, et puis de l'autre côté il y a des aides-soignants, des gens avec des petits salaires, des gens qui tenaient la porte, etc. qui se retrouvent en extrême difficulté, dans une précarité économique sans précédent, et où en plus tout leur univers social vacille. Pour certains d'entre eux, depuis 30 ou 40 ans, l'hôpital était leur univers de relations, le chant de l'exercice de leur beauté intérieure et de leurs compétences. Et d'un coup, ils se retrouvent exclus de ce monde-là. C'est comme s'ils étaient bannis. Et vous savez que dans la Grèce antique, la pire des peines, ce n'était pas d'être mis à mort, c'était d'être banni de la cité, d'être ostracisé. C'est effectivement ce qui se passe pour les soignants suspendus. Et on a les deux côtés qui existent, des gens qui ne peuvent pas s'en remettre, et pour certains vont jusqu'au suicide. Et d'autres qui se disent, au fond, ce qui m'arrive est une chance. Ça fait bien longtemps que, de manière intuitive, je comprenais que ce système ne m'était pas adapté. Les deux existent. Et pour moi, une des clés, c'est d'admettre le besoin d'aide. C'est-à-dire, quand effectivement, je ne peux pas résoudre tout seul que je suis mis en situation d'impuissance systématique par les circonstances, c'est que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de crier au secours. Et l'expérience que je peux faire, ce n'est pas une théorie ni des idées, c'est quand on a, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu réellement, c'est quand on demande de l'aide, on en reçoit. Et beaucoup plus que ce qu'on pouvait escompter. Ça, pour moi, c'est à la fois merveilleux et étonnant. Et aujourd'hui, pas mal de soignants suspendus sont en train de créer des systèmes de santé intégrative, d'ouvrir des centres de santé où, à la fois, ils mettent des coachs, des médecins, des infirmiers, des gens qui font de l'homéopathie, des gens qui font de l'acupuncture, d'autres qui sont des sages-femmes, et qui sont en train d'inventer quelque chose qui aurait déjà dû apparaître depuis des années, qui était l'évidence de l'évolution de notre système de santé. Donc, la contrainte crée l'opportunité. C'est ce qu'on dit aussi dans les arts martiaux. Quand vous êtes convoqué dans l'espace martial, à un combat, vous ne pouvez pas fuir. Si vous fuyez, vous serez abattu dans le dos. Vous êtes un fuyard. On vous tapera dessus. Vous serez mis à mort. Donc, vous ne pouvez pas fuir. Et en même temps, dans cet espace-là, va se jouer l'image que je pourrais prendre, celle des sumos, pour vous faire sourire un peu. Vous savez, ces gros bébés avec une grosse couche. Et le but des sumos, c'est d'arriver à mettre l'autre dehors du cercle, ou à l'immobiliser. Et au fond, c'est un combat de densité. C'est un combat de centre. Qui est le plus lourd ? Qui a réussi à trouver son point d'assemblage et à garder sa stabilité ? C'est ce qui est en train de se passer. Qui, dans ceux qui décident du destin du monde, sont le plus assemblés ? Aujourd'hui, évidemment, ce sont les gens qui veulent faire advenir un système numérisé où on serait dans un techno-cocon, enfermé, loin de la nature, et où tout serait contrôlé dans un monde complètement artificialisé. Où la place pour le sauvage serait portion congrue, où toutes les peurs seraient sans cesse prémunies par des assurances, où on passerait son temps à avoir peur de ses voisins, etc. Ok. Eux sont très au clair sur ce qu'ils veulent faire advenir. En face, vous avez des gens qui, pour le moment, sont dans une sorte de bouillonnement de biodiversité. Qu'est-ce que serait la société désirable ? Pour moi, c'est à cet endroit-là qu'on travaille. C'est pas contre les gens d'en face. C'est à essayer d'harmoniser au sein des autres qu'est-ce qu'on veut voir advenir. C'est proposer plutôt qu'opposer. Oui, exactement. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, l'espace des possibles dans l'espace martial se dilate. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Je vous donne un autre exemple qui, pour moi, est très rassurant. Dans ces trois dernières années, la parole des scientifiques était censurée. Toutes les vidéos qui pouvaient vous expliquer ce qu'était réellement le Covid, quels en étaient les traitements, étaient bannis d'Internet, shadow bannés, invisibles, etc. Les sites Internet étaient fermés. Chaque fois que vous pouviez dire quelque chose, il y avait un petit bandeau du ministère de la Santé pour vous expliquer que c'était des fake news. Il s'est mis en place toute une censure institutionnelle qui ressemble à l'Inquisition, face à ces hérésies faites par les fact-checkers qui vous expliquaient ce que vous deviez penser. Rouge, orange, vert, c'est vrai, faux, etc. Les traitements ne pouvaient pas être prescrits par les médecins en France. Il y avait une interdiction de prescription. Les pharmaciens étaient dissuadés de distribuer le traitement, de l'administrer, voire même sanctionnés quand ils l'administraient. Et bien malgré tout ça, tous ceux qui ont voulu savoir ont su. Tous ceux qui ont voulu comprendre comment se traiter ont su quels étaient les traitements efficaces en prévention, en phase précoce, en phase tardive, pour la réhabilitation. Tous ceux qui ont voulu avoir les médicaments en ont disposé, ils en ont trouvé. Ça pour moi, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'au cœur même du monstre, alors même que ça paraît le plus contraint, des bifurcations se mettent en place, des failles s'ouvrent. Au moment où en France, et là je vous le dis, maintenant on va pouvoir en parler, en témoigner de manière à ciel ouvert, mais au moment où tout le monde était contraint et confiné chez lui, où des drones survolaient les plages en France pour vous expliquer que vous n'aviez pas le droit, où on devait remplir une auto-attestation pour avoir le droit de sortir sur moins d'un kilomètre carré. Il y a des bars clandestins qui se sont ouverts. Il y a des salles de cinéma souterraines qui se sont assemblées. Des gens se sont retrouvés à plus de six. Oh là là, quelle transgression ! Et de partout, c'est arrivé. Ça aussi, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on ne peut pas contraindre la liberté. On ne peut pas empêcher la mauvaise herbe d'arriver. Vous aurez beau mettre du round-up, mettre du défoliant toute la journée, à chaque printemps arrivera un nouveau pissenlit, arrivera au coin du bitume, quelque chose qui va venir faire péter le béton. Ça pour moi, c'est encore une fois une source d'émerveillement. C'est-à-dire que le sauvage ne peut pas être arrêté. Et il y a un mouvement de retour justement à une sorte de sauvagerie. Et la sauvagerie contient de la violence. Il va y avoir effectivement des échanges musclés avec les gens qui ont le pouvoir. Pour autant, en général, elle cherche des façons de s'introduire dans le système qui ne soient pas des confrontations directes. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas en mesure pour le moment de lutter avec YouTube. Covid Hub ne pourra pas. Si vous voulez publier sur YouTube, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Sinon, vous serez censurés. Vous ne pouvez pas lutter contre YouTube. Ils sont trop gros pour vous. Mais au fond, c'est une chance. Ça veut dire que si vous allez sur YouTube, vous parlez aux gens qui sont sur YouTube. La plupart des gens qui regardent YouTube regardent des vidéos sur des chatons ukrainiens. Vous savez, ces vidéos à plusieurs millions de vues où on se dit que c'est complètement idiot. Il n'y a rien là-dedans. Donc c'est ça le niveau des gens avec lesquels vous discutez. Pour certains, ils n'ont entendu parler de rien. Et donc il va falloir y aller mollo. Si d'emblée, vous leur dites notre système est corrompu, il y a une corruption systémique majeure, ils ne seront pas capables de vous écouter. Ils ne vous suivront pas. Au contraire même, ils vont eux-mêmes vous ostraciser en disant mais tu me mets en inconfort. Et je ne veux pas ça. je veux rester dans mon cocon. Donc il y a une sorte de douceur et de patience, de diplomatie à entretenir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et votre optimisme, d'ailleurs, qui est très réconfortant en fait pour nous, pour beaucoup de résistants, est-ce qu'il est combattu lui-même au sein de cette résistance ? Il y a beaucoup de personnes, des scientifiques ou des gens très engagés, qui vous disent mais on est dans une dérive totalitaire, il faut se battre, on n'a pas le choix. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. Et vous, vous êtes en train de parler d'une sorte de dialogue avec l'adversaire ou même vous parlez danser avec le système. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à l'intérieur même de la résistance qui est dangereuse ? Je pense qu'il y a une contradiction effectivement et qu'il y a une sorte de paradoxe. Pour autant, j'assume ce paradoxe, c'est-à-dire que depuis le début, je parle d'un déferlement totalitaire. Je regarde sans phare effectivement l'extrême violence qui est en train de s'abattre sur nous, de censure, d'un prêt-à-penser complètement conforme qu'on devrait entretenir, d'une fermeture du dialogue de tous les côtés. Mais si je regarde ça en face, je suis aussi quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que je regarde quelle est l'action efficace et à quel endroit elle est. il ne m'a pas semblé que les gens les plus en colère soient ceux qui ont eu le plus de résultats. Voir même, le système a favorisé ces gens-là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a une étude en 2014 à Harvard qui s'intéresse à la censure et aux actions du gouvernement chinois face à la contestation. Et les chercheurs de Harvard cherchent à savoir quand est-ce que ce système de censure et de contradictions par l'État se met en place. Et ils se rendent compte que vous pouvez dire publiquement que si « le dernier des salopards », ça ne pose pas de problème. Vous pouvez même le dire de manière beaucoup plus véhémente et grossière. Au fond, vous ne serez pas censurés. Parce que ça correspond à une sorte de catharsis qui permet aux gens de libérer leur sac un petit moment puis de retourner à l'usine bosser, au fin fond de leur vie l'usine en Chine. Et que ça ne change rien au système. Par contre, il y a un moment où là, tous les warnings des puissances policières chinoises se mettent en route. C'est le moment où il y a un appel à l'action collective qui est relayé de manière locale par des adresses IP qui sont proches géographiquement les unes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand les gens s'assemblent dans le vrai monde, dans la matière et commencent à agir pour de vrai. Ça, c'est extrêmement dangereux. Vous pouvez passer votre temps à critiquer sur Twitter, YouTube, faire des conférences même. Ça ne pose aucun problème. Vous êtes transformé en homo Twitter. Vous êtes un petit poiseau sur une branche ou sur un fil électrique en train de commenter ce qui se passe en dessous. J'ai raison, tu as tort, j'ai raison, tu as tort. Mais pour autant, il ne se passe rien. C'est aussi ce que Guy Debord avait appelé dans ses commentaires sur la société du spectacle. Le fait que quand vous attendez le prochain épisode, vous n'agissez jamais. Et si vous passez votre temps à essayer de préempter ce qui a été fait par votre ennemi, vous ne mettez pas en route ce que vous voulez. Bien sûr, il y a un projet totalitaire. Bien sûr, il y a un projet de contrôle social à la chinoise utilisant les outils de l'interconnexion numérique. Ok. Je peux rester fasciné par ça dans un discours de dénonciation. Peut-être que c'est utile. Peut-être que ça va ouvrir les yeux à certains. Mais je pense que la plupart de ceux qui devaient voir avec ce discours-là ont déjà vu. Et qu'en gros, ce discours, maintenant, doit se transformer sous peine de rester bloqué et de tourner en boucle dans une sorte de paranoïa en miroir de celle de ceux qui ont le pouvoir. Et que maintenant, une fois qu'on a dit ça, on dit quelle est mon action pragmatique qui est efficace. L'action pragmatique, elle se situe pour moi dans trois dimensions différentes. Elle se situe dans une dimension d'opposition. être contre ce qui est en train de se passer et donc faire des procès. Vous avez en Suisse des gens qui commencent à entreprendre des procès contre Berthet. C'est très intéressant. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut avoir une vraie stratégie. Être intelligent avec le courage. Y aller au bon endroit. Essayer de dénoncer et de faire tomber sur le bon paramètre par le bon outil juridique. Mais pour moi, une grosse partie de l'opposition sera plutôt de nature du boycott. Dire non. Structurer la limite. Dire non, ça ne passera pas par moi. J'admets que cette injection ne passera pas par mon corps. J'en assume les conséquences. J'admets d'être exclu d'une partie de votre système. D'ailleurs, je n'y crois plus. Je ferai du soin autrement. Je serai pompier autrement. J'aiderai, etc. Je structure le boycott. Et le boycott devient très puissant quand il est collectif. C'est toute l'histoire de Gandhi et de la route du sel. Gandhi part tout seul sur les chemins jusqu'à Djahilpour pour essayer de contester l'impôt sur le sel qui est entretenu par les Anglais. Qui prennent à chaque fois qu'on fait du sel ou qu'on en vend un impôt. Et il arrive là-bas. Au fur et à mesure de son chemin, tout le monde se met à le suivre. De plus en plus de monde. Et il prend juste sa timbale. Il prend un peu d'eau de mer. Puis il la laisse sécher au soleil. Il prend le sel. Il n'a pas le droit de le faire. Et il montre à tout le monde que tout le monde peut le faire. Et dire non. Refuser l'impôt. Et c'est ce qui se passe. En Suisse, il y a des quantités d'arrestations. Je crois qu'il y a plus de 60 000 arrestations qui remplissent les prisons indiennes. Et au bout de quelques mois, le gouverneur en Inde dit mais je suis dépassé. Je ne peux pas lutter. De toute manière, les gens accentuent d'aller en prison. Ils y restent le temps qu'il faut. Et ils font quand même leur sel en ressortant. Et ils continuent. Donc on ne peut pas maintenir cet impôt. Ça n'est pas possible. Ça, moi, c'est mon espoir secret sur l'opposition. Est-ce qu'on arrive à structurer un boycott efficace ? Un non-agir efficace avant même de vouloir changer quelque chose ? Ça, ça implique aussi une transformation des consciences de la part des gens qui veulent changer le système. Parce que jusqu'à maintenant, dans l'histoire, on a vu quand il y a eu des révolutions ou des bouleversements, la Révolution française ou le communisme, et plus récemment l'écologie, le féminisme, les droits humains. On a vu que ces transformations, si elles ne sont pas accompagnées d'une transformation intérieure des individus, ont créé un nouveau système qui est parfois pire que le précédent. Oui, et puis le néolibéralisme est extrêmement plastique à se réapproprier certaines idées intéressantes pour en faire quelque chose de complètement contre-productif. Si on parle de la question environnementale, c'est un réel problème, une vraie question de notre rapport de prédation à la nature, dans quel monde on veut vivre, artificialiser complètement, ou laisser de la place pour le sauvage et de la biodiversité. Et pour autant, cette question a été complètement tordue pour devenir la question du climat et du nombre de degrés Celsius et de la quantité de carbone. C'est une simplification extrême, comme le Covid a été extrêmement simplifié. Le Covid, c'est une question d'immunité, de rapport avec les virus, avec les microbiotes, dans quel état on est, d'obésité, d'hypertension, de diabète, de dissimmunité, comment on s'alimente, comment on est en stress, etc. Pour devenir qu'un problème de R0 et de quantité de virus sur un test dans le nez, c'est une simplification extrême qui favorise une bulle spéculative sur un traitement expérimental. De même, la question environnementale est une question qui s'oppose au capitalisme extractiviste en prédation sur la nature et devient la question du climat pour nous tous, avec une sorte de paradoxe et d'imposture au passage. En France, on nous explique qu'on va devoir prendre des douches froides, etc. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui vont à Davos avec leur jet privé, ça ne gêne personne. Il y a une imposture au fond, à faire porter sur les citoyens l'ensemble des problématiques qui sont en fait liées à l'extraction des ressources. Tout ça pour vous dire, pour rebondir sur ce que vous avez dit, qu'effectivement, toutes les questions qui se posent à nous peuvent être répondues de traviole si on n'a pas franchi une sorte de cap individuel, personnel, qui correspond en fait à se retourner sur soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Si j'ai peur et que je veux du confort, j'aurais peur que le monde explose demain à cause du carbone. Et donc je vais accepter toutes les compromissions qui vont avec et toutes les restrictions de liberté qui vont avec. Si je veux vivre sobrement, ça commence maintenant. On peut d'emblée décider que je n'ai pas besoin de manger autant, que je n'ai pas besoin de partir au bout du monde en vacances, que je n'ai pas besoin d'une troisième voiture. Et c'est un travail personnel à faire avant tout. J'en ai parlé un petit peu hier dans la conférence qu'on a faite. Mais c'est très difficile ensuite de se mettre ses propres limites. Or pour moi, on est dans ce moment-là où notre société doit structurer des limites. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'ensemble de notre pouvoir d'extraction matérielle sur la nature aboutit à une sorte d'oubris, de folie des grandeurs. On peut tout faire effectivement, l'humain occidental, par le feu nucléaire, par l'énergie pétrolière, peut tout faire, quasiment. Et il sait donc ce qui est faisable. Mais qu'est-ce qui est souhaitable ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de notre possibilité à créer des armes supersoniques, des nouveaux missiles, etc. Ou est-ce qu'on est capable de se structurer des limites ? Pour moi, c'est vraiment ce moment-là dans lequel on est pris. C'est comment est-ce qu'on structure la limite ensemble ? Si nous ne la structurerons pas pour nous-mêmes et collectivement, d'autres la structureront pour nous. C'est ce qui est en train d'arriver. On est dans une société où, de partout, nos libertés se restreignent. Mais ce n'est pas nous qui y consentons. Or, une règle consentie, au fond, est bien mieux appliquée qu'une prescription extérieure. Ce consentement pourrait, au fond, résulter d'un regroupement des gens qui souhaitent un autre monde, un monde différent, et qui se réunissent pour toutes sortes de nouvelles activités, plus écologiques, plus humaines, et en même temps qui fixent entre eux des limites, donc en dehors du gouvernement, en dehors des grandes tendances internationales. Oui, alors, effectivement, il y a une question d'échelle derrière ce que vous dites. C'est comment est-ce qu'on fait pour fixer cette limite et à quelle échelle ? Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient le faire à un niveau mondial, qui sans cesse se disent « Ah, mais il faudrait qu'on soit plus gros », le faire au niveau pan-européen, puis au niveau mondial, et s'assembler tous ensemble. Donc, pour moi, c'est un rêve grandiose qui correspond à refuser sa propre responsabilité pour la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre, qui soit à un niveau plus grand, dire « C'est papa qui décidera ». Non, papa n'a rien à décider, je vais décider de ma propre vie, et nous, on va le faire ensemble. Il y a un exemple assez fameux, qui est celui des hauts pâturages des cantons suisses de montagne, sur comment sont attribués les terres. C'est ce qu'on appelle les communs. Ça a été mis en évidence par quelqu'un qui a été pris Nobel en économie, qui s'appelle Elinor Ostrom, et qui a dit « Il y a probablement une voie alternative entre une décision strictement individuelle, libérale, extrême, où je vais décider mes règles, puis je vais les imposer aux autres, puis le colcos soviétique, où c'est le groupe entier qui impose à tout le monde dans la brutalité qu'avec en plus ensuite la subversion du Soviet et sa corruption. Il y a probablement une voie différente, qui est une échelle où les gens arrivent à se doter de leurs propres règles, arrivent à traverser les conflits et à jouir d'une ressource en décidant eux-mêmes comment est-ce qu'ils l'administrent. C'est ce qu'on appelle un commun. Vous avez un autre exemple en France qui est fameux, qui s'appelle les Roubines dans le sud de la France. Comment est-ce qu'on attribue l'eau pour les différentes parcelles de culture ? Et l'eau est extrêmement précieuse, puisqu'il pleut très peu. Et au fond, ce sont les gens localement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas un entrepreneur qui a décidé de tout racheter, ce n'est pas Veolia qui vient décider. C'est les agriculteurs eux-mêmes qui se réunissent et qui ont fait un système où ils s'attribuent la quantité d'eau et c'est eux-mêmes qui se donnent leurs propres règles. Je crois assez fort au fait qu'on a besoin de réétablir des communs et pourtant ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'au sein même des groupes de résistance, qu'il y a eu ces trois dernières années, on voit que beaucoup de gens rejouent les systèmes institutionnels. Ils veulent refaire un système pyramidal où il y a un chef qui décide pour les autres. Ils veulent faire un système strictement horizontal où il n'y a pas de chef, mais qui ne marche pas et qui n'y aboutit à rien. Et assez peu de groupes arrivent à se dire, nous allons avoir du conflit. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce n'est pas vrai. On s'est assemblés à la faveur du Covid, mais au fond, on a plein de divergences sur plein de sujets. Il faudrait qu'on arrive à trouver le point d'assemblage central. À quel endroit est-ce qu'on peut trouver le petit espace qui recoupe nos possibles et sur lequel on est d'accord ? Et en même temps se doter de règles du jeu qui nous permettent de traverser des conflits. Les collectifs que j'ai vus qui survivent à tout ce qui est en train de se passer sont ceux qui se sont dotés d'outils à régler les conflits. Je vous donne l'exemple de RéinfoCovid, qu'on a ététés de manière volontaire, qu'on a effondrés de manière volontaire pour laisser la place à tous les enfants et à tout ce qu'il y avait après. Pour nous, n'importe qui pouvait être capable, parmi les coordinateurs, de dire « il y a un problème » et le poser sur la table avec un espace qui était prévu pour ce problème, que ce soit un problème organisationnel, un problème stratégique, un problème personnel. Et donc faire appel à ce qu'on a appelé, nous, un cercle des sages. C'est-à-dire tirer au sort, parmi tous les coordinateurs, trois sages, à qui on dit « voilà, ça va être à vous d'arbitrer cette tension ». Ça ressemble au jury d'assises, si vous voulez, et au tirage au sort du jury d'assises. C'est donner la responsabilité à un moment de faire face au conflit d'eux, d'arrêter de le mettre sous le tapis, d'accepter qu'il est là et qu'au fond il est une chance, il est un cadeau qui est offert au collectif, parce qu'il correspond justement à des frictions naturelles qui sont en cours et qui nous aident à déterminer vers où on a envie d'aller. Tout récemment, au sein du Conseil scientifique indépendant, on a eu des tensions liées à « qu'est-ce qu'on cherche à faire ? » Est-ce qu'on cherche à être une tribune publique avec un maximum de public et des followers ? Ou est-ce qu'on cherche à poser une parole scientifique exempte de conflits d'intérêts ? Peu importe le nombre de followers qu'on ait, on est rigoureux et suffisamment rigoureux pour petit à petit avoir une légitimité à parler aux députés, aux sénateurs et à faire un lobbyisme ciblé auprès de nos décideurs. Mais il y avait deux visions différentes, il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre. Au sein du groupe, il y a ces deux tendances-là. Notre idée a été petit à petit de dire peut-être que les deux sont justes, mais que le Conseil scientifique va rester un outil de légitimité scientifique, d'assembler une agora d'une parole la plus rigoureuse possible et que pour une parole plus politique au sens de la vie de la cité, il faudrait créer une autre émission. Donc il y a un projet qui s'appelle Vox Pop, Vox Populi, la voix du peuple, qui est de faire parler des associations de patients, des collectifs de victimes, des injections expérimentales, etc. Et qui peut-être pourra nourrir le besoin de cette autre partie du collectif. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je pense que j'aimerais encore poser une question sur… Vous avez parlé des médias en les décrivant comme une fabrique industrielle du mensonge. Et là aussi, comment danser avec ce système, pour reprendre vos propres termes, cette médiatisation mensongère ? Comment réveiller les médias et associer les journalistes à la construction de ce monde plus désirable ? Alors je pense qu'il faut bien différencier les médias des journalistes. Les médias sont des structures institutionnelles avec leur corruption systémique. Mais les grains qui décomposent, les journalistes, parmi eux, l'immense majorité, cherchent à bien faire, cherchent à éclairer son prochain sur ce qui se passe à côté, etc. Il n'y a que quelques pervers qui tordent le système à leur propre profit. C'est pareil dans le système de santé. L'immense majorité des médecins, des chercheurs ou des scientifiques cherchent à bien faire. Il n'y en a que quelques-uns qui utilisent l'ensemble de l'institution comme un outil de pouvoir. Et donc, je crois qu'arrêter de parler des médias pour commencer à parler avec les journalistes est une stratégie intéressante. C'est-à-dire l'aller discuter pour de vrai, dans une vraie rencontre, en proposant d'autres contenus à des journalistes et en leur proposant encore une fois une chaloupe. Je me souviens d'une histoire qui peut vous faire sourire. C'est qu'une journaliste de BFM se présente pour faire une interview. Je dis, bon, je sais où vous voulez en venir. Ça ne sert à rien, on est d'accord. En tout cas, moi, je ne vois pas l'enjeu stratégique pour RéinfoCovid ou pour ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc, non merci. Par contre, si un jour vous êtes sans BFM et que vous avez une autre intention, avec plaisir. Cette journaliste a fini par partir de BFM tellement les conditions devenaient insupportables pour elle. Elle est revenue me voir et on a fait une interview ensemble. Et je vois ça dans le système des médias et des journalistes. C'est qu'un grand nombre de journalistes sont aujourd'hui assez malheureux de ce qu'on leur force à faire, de ce qu'on les force à vivre. Comme les instituteurs et les profs sont malheureux dans le système institutionnel de l'éducation nationale. Comme les médecins, les infirmiers, les aides-soignants sont malheureux dans le système institutionnel de la santé qu'on les force à faire. Comme un grand nombre de traders, dans le système de spéculation financière dans lequel ils sont pris, qui est devenu complètement fou, sont au fond très malheureux. Et cherchent à s'enfuir le plus possible. Alors, un certain nombre d'entre eux se disent, je vais faire un maximum de pognon, puis je serai à la retraite rapidement, puis ensuite je cultiverai mon jardin. C'est bon, ils s'en vont à leur tour. Ils prennent leur retraite à 42 ans, après avoir fait fortune. Et puis bon, ça y est, ils s'intéressent enfin à des questions spirituelles ou à autre chose. Pareil pour ceux qui sont dans le système de santé. Mais pour le système médiatique, je crois qu'aujourd'hui, vous avez peut-être vu passer l'application Chat GPT, qui est une intelligence artificielle qui produit des contenus en fonction de tout ce qu'elle a scanné sur Internet, etc. Vous pouvez en gros, de manière très efficace et encore mieux qu'un pigiste à Madagascar, votre article sur CovidHub, à la chaîne. Il sera produit par l'agence France Presse, puis il ressortira partout. Donc on a ce système qui s'autonomise, devient fou et produit toujours la même chose. Puis de l'autre côté, des vrais gens qui peuvent vraiment faire un vrai travail journalistique. Et ces plumes-là, elles sont en train de sortir du système. Elles donnent des antipresses avec Slobodan Despot, elles donnent CovidHub avec vous, elles donnent de très nombreux journalistes qui sont en train de s'autonomiser et de proposer une autre façon de faire, tout en s'appuyant sur le système numérique. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont sur les plateformes comme YouTube, etc. Et puis en même temps, dans d'autres plateformes où ils peuvent dire d'autres choses. Donc pour moi, c'est assez rassurant encore une fois. Nos systèmes institutionnels sont en train de s'effondrer et les grains qui décomposaient sont en train de regagner leur liberté. Et ils vont se réassembler pour refaire des structures institutionnelles désirables. Et pour moi, c'est un des gros enjeux, on n'en a pas parlé, mais il ne s'agit plus de faire des alternatives. Toutes les alternatives ont déjà été explorées. Il s'agit de bâtir des institutions désirables, dans lesquelles tous ceux qui fuient le système qui est en train de les rendre malheureux vont venir se réfugier. Et voilà, il n'y a qu'à attendre, on est patient et puis être actif. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pièges, que le système institutionnel ne va pas chercher à l'effondrer de manière très importante. Mais je crois que la biodiversité, encore une fois, est inarrêtable. Aujourd'hui, il y aura sûrement des lois pour interdire les centres de médecine intégrative. Eh bien, ils s'appelleront coaching bien-être, ils s'appelleront autrement et ils le feront quand même. Il y aura peut-être des lois pour interdire les journalistes. Vous avez vu pendant le Covid que des gens ont dit qu'ils étaient des groupes politiques pour avoir le droit de se réunir quand même, qu'ils étaient des partis politiques. Et ils ont trouvé des failles, il y a toujours des failles. Bien, Louis Fouché, nous vous remercions de votre courage et puis aussi de votre imagination pour nous aider à passer dans ce monde désirable que beaucoup de gens attendent, mais sans trop savoir comment y accéder. Et là, vous donnez quand même des pistes qui certainement vont être utiles pour beaucoup de gens. J'espère aussi, en synthèse pour conclure, je pense que ça peut être à une échelle locale où on a une puissance d'agir, que notre action, elle doit être guidée plutôt par la boussole de la joie. Si vous êtes dans une peur, en essayant de vous défendre, au fond, vous ne changerez pas grand-chose, alors que la joie ouvre plein de possibles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de travail, il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est joyeux, où vous avez un retour sur investissement qui est maximal. Et donc, dès que vous écoutez un peu les signes, vous savez à quel endroit vous vous êtes fait pour mettre votre action. La vie a envie qu'on soit heureux. Il suffit d'écouter les signes. Merci beaucoup. Merci.